Bonjour à tous les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur comment entretenir son cuir auto ou moto d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Très simple, on va partir sur deux étapes. La première ça va être comment bien nettoyer en profondeur le cuir et sur la deuxième étape qui va être comment nourrir son cuir. Nourrir le cuir c'est tout simplement permettre de faire en sorte qu'il soit le plus hydraté et donc du coup le plus souple possible. S'il est souple, il ne sera pas cassant et c'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir sur les sur les cuirs, les petites craquelures qu'on a un petit peu tous au fil du temps et c'est une chose qu'on veut tous éviter. C'est uniquement ça, on l'entretient en nettoyant et ensuite on va nourrir le cuir pour l'hydrater. On se retrouve avec quelques produits, enfin on a beaucoup de produits différents sur le site. On a des kits mais sinon on a des produits que l'on peut acheter à l'unité. Donc la partie nettoyage, c'est un produit qui va être type celui-ci par exemple chez Alta cuir. On va avoir un nettoyant, on peut appeler ça un savon cuir ou autre, qui va intégrer une petite pompe. Cette pompe là, elle va permettre de générer de la mousse. Cette mousse, on va la mettre ensuite sur une brosse de ce type là. Donc les poils sont souples mais à la fois un petit peu fermes pour faire en sorte de rentrer dans les différentes structures du cuir et cette mousse va permettre de décoller la saleté et de faire en sorte de la récupérer avec une microfibre. Donc généralement, ce qui est bien, c'est d'en prendre deux. Pourquoi ? On va regarder une pour la partie nettoyage et une pour la partie nourrissage. Et sur la première partie, on a fini. C'est uniquement ça. La deuxième partie, ça va être la partie nourrissage qu'on peut utiliser donc du lait tout cuir, qu'on peut avoir dans différentes marques encore. Et c'est tout simplement déposer le lait nourrissant sur un applicateur. L'applicateur, il va permettre d'étaler tout ce produit là sur l'intégralité du cuir. On va laisser le cuir absorber ce nourrissant et à la fin, on va juste essuyer encore une fois avec une petite microfibre si jamais il y a un petit peu de surplus. Si jamais à certains endroits, on voit que le cuir a bu, très rapidement le nourrissant, c'est tout simplement qu'il va falloir en remettre une deuxième fois à cet endroit là précisément. C'est uniquement ça. Et si vous faites ça deux à trois fois par an uniquement, ça suffira à faire en sorte d'éviter que le cuir craquelle au fur et à mesure du temps. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et bien sûr vous rentrez sur les différents réseaux sociaux qui sont en fin de vidéo. A bientôt pour un nouveau tuto.